De l'équipe de France, pour la France ça commence après-demain, pour la Coupe du Monde, ça commence maintenant, les Saoudiens sont en vert, les Russes sont en rouge, et voilà le premier ballon. La montée, côté gauche avec Fernandez à l'opposé, Smolov, on a bien joué ça, Fernandez qui va continuer, qui va attaquer ce ballon, et le centre en retrait qui ne trouvera pas preneur. On perd ce ballon devant Smolov, bon centre de Golovine, très bon centre de Golovine, et cette tête, j'ai l'impression de Zoblin, Gazinski sans doute. C'est Gazinski, qui vient au second poteau, magnifique, ouverture du score russe, on va la revoir, superbe coup de tête de Gazinski, parfait pour revenir dans ce match avec ce corner de Zirkov. Ce ballon mal dégagé par la défense saoudienne. Oh le pas de hors-jeu, Fernandez, entrée, Onza Goyev un tout petit peu court, et Almayouf qui s'est détendu. Oh là là, il y avait le feu dans la défense saoudienne. Ah non, il est en position de hors-jeu, là, il est en position de hors-jeu, c'est Fernandez, oui c'est Fernandez. Et ça s'est pas levé, ça s'est pas levé. Il est arrivé à fond. Alors, sur Al-Salaoui, qui était passé devant. On regarde là le bon débordement, derrière le bon centre, et là il est un petit peu passif, et il glisse en même temps. C'est régulièrement à des grandes nations européennes, comme la Russie, Al-Salaoui, Al-Jassime, et la frappe. C'est bien joué ça, le contrôle orienté là, de Smolov. Fjolov, Smolov, et l'avantage, parce que c'est deux contre deux à jouer avec Golovin, qui va pouvoir aller défier le petit passement de jambe. Oh il n'y a rien, il n'y a rien, c'est bien défendu, me semble-t-il. Bon, ballon, Samédov, cette fois-ci, Thirishev. Aïe, 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 oui, là il est gourmand, c'est sûr. Thirishev, il est gourmand, le premier d'extérieur de Troyes. Tesca, il a vu dans son look, c'est arrivé, et Thirishev va être un peu court. Et là, et là, il suffit de dire du mal pour que le football vous punisse et le talent vous réponde. Le pied gauche de Thirishev, et ça fait 2-0 pour la Russie. Thirishev, qui cette fois-ci, a fait juste le geste parfait. Le petit crochet intérieur est dans la foulée, il l'a frappé. Tout à l'heure, on l'a vu, il avait fait le crochet intérieur, puis extérieur. Et là, on revoit cette action. Russ, avec ce ballon un petit peu laissé par la défense saoudienne, et puis le bon travail de Golovine. Et là, le crochet qui fait la différence. Et il s'amène avec ce petit extérieur, il enchaîne derrière. C'est pas terminé pour tout le monde. Samédov, à son tour, va tenter sa chance. Mais c'est un peu précipité en contrôle. Il est pas... C'est Arabie Saoudite qui a terminé 2e de son groupe. D'ailleurs, le Japon en qualification est devant l'Australie. Oh, l'occasion ! Là, elle était belle, l'occasion pour le pied gauche d'Al-Saloui, qui était venu couper au 1er poteau. Thirishev, et la défense russe là, qui est complètement pris. Dans les têtes russes. C'est la compagnie du regard par Akin Feyev. Tranquillement. Zobnin, qui n'a pas donné, qui a préféré frapper ! Ça a été repoussé ! Et pas capté, pas maîtrisé par Abdoulal Mayouf. On était au bord là du... Parler. Parce que j'aime pas quand les latéraux au fond proposent comme sur la 1re période et sur le début de 2e période. Les interrogations. Allez, allez ! 20 minutes pour se mettre totalement à l'abri ! 20 minutes, il en aura fallu beaucoup boire ! Artem Diouba pour placer son légendaire coup de tête ! Encore une passe décisive, un centre décisif ! Et la tête ! Tartem, le géant, Diouba ! 3-0 pour la Russie. Ça, c'est des belles attitudes. Il a parlé en conférence de place, et derrière, il rentre, il marque. Et puis, voilà, ce visage, cette détermination là, ça c'est des choses qui sont en positif pour son équipe. Golovin 2 ! Golovin 2 ! Dans cette surface de réparation ! Oh, c'est prolonge de ce gros poteau, ce sera un corner pour l'équipe nationale. Il sert à ça, bien sûr. Oh ! Celui-ci, il est absolument magnifique, le doublé pour Cheryshev ! Golovin, c'était l'homme du match, mais Cheryshev, avec ce doublé, surtout cet extérieur du pied, sublime, vient mettre un point d'orgue magnifique à cette victoire de la Russie. 4-0, régalez-vous, Denis Cheryshev ! Fantastique, fantastique ce jouet ! Il l'aura marqué, de 22 ans, Alexander Golovin ! Et oui ! Oh, ça fait 5 ! Ça fait 5 pour la Russie ! Et c'est dur, c'est dur pour l'Arabie Saoudite, mais Golovin a aussi énormément de talent. Et oui, il a regardé, il a fait la petite fin du regard, pour faire croire qu'il allait la centrer, mais il avait vu, ce ballon qui passe juste au-dessus du mur saoudien, le gardien qui est complètement à la...